Amen. Bonjour tout le monde, ça va ? Ça va, ça va, bon, content d'être avec vous ce matin, dans la chaleur de l'été, bon, qui va revenir la semaine prochaine. Donc, on est ensemble dans une série sur Romain, on en avait parlé la dernière fois, enfin certains d'entre vous le savent. J'ai commencé une série sur Romain, mais là c'est l'été, donc on fait une petite pause. Et du coup, je me suis dit, bon, sur quoi je vais partager ce matin ? Et ces dernières semaines, j'étais dans le livre de Jonas. Et du coup, je me suis dit, eh ben, on va partager sur le livre de Jonas. On va partager sur le livre de Jonas et je vais vous partager en fait ce que Dieu m'a mis à cœur, ce que j'ai vu dans ma lecture. Et Jonas, c'est sans doute une des deux histoires les plus connues de la Bible avec David et Goliath. Je pense que vous allez dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quelle culture, il y a des chances qu'une de ces deux histoires soit connue. Et c'est le problème en fait des histoires qui sont très connues, c'est qu'elles perdent de leur tranchant, elles perdent de leur particularité, elles perdent de leur singularité parce qu'elles sont tellement connues, tellement familières qu'en fait, on n'arrive plus à... que la parole de Dieu n'est pas devenue quelque chose de banal, de familière, mais que vraiment elle reste exceptionnelle et que l'Église ne soit pas juste une rencontre sociale du dimanche matin, mais vraiment qu'elle reste aussi exceptionnelle. Donc que la parole de Dieu, que Jésus, que l'Église reste exceptionnelle. Et je vous invite ce matin à découvrir, à redécouvrir ensemble le merveilleux récit du livre de Jonas. Et donc Jonas, c'est un livre particulier, il fait partie du corpus, on appelle le corpus des douze petits prophètes. Mais c'est un livre qui est vraiment, vraiment différent en fait. Il y a vraiment une différence entre le récit de Jonas et les autres récits prophétiques. Pourquoi ? Parce que souvent un récit prophétique met en avant un homme de Dieu qui dans sa génération marche, suit Dieu alors que sa génération ne le fait pas. Et Jonas, c'est l'inverse. On a l'impression que c'est l'homme de Dieu, enfin c'est l'anti-homme de Dieu. C'est celui qui fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et un écrit prophétique cherche plutôt à montrer comment une prophétie divine va s'accomplir. Et dans le livre de Jonas, on nous montre plutôt comment une prophétie divine ne s'accomplit pas. Un écrit prophétique, c'est une collection de prophéties, d'oracles. Et or, le livre de Jonas, c'est beaucoup plus un écrit narratif. Ça ressemble plus au livre des rois qu'à un écrit prophétique. Et encore une différence, il y en aurait plusieurs à noter, mais c'est que certains prophètes ont essayé de parlementer. Lorsque Dieu les a appelés, on pense à Jérémie qui a dit, non Seigneur, je suis trop jeune. On pense à Moïse qui a dit, non Seigneur, je ne sais pas parler. Mais il n'y en a aucun qui s'est enfui à l'autre extrémité du monde quand Dieu l'a appelé. Et ça, c'est le cas de Jonas. Donc il y a vraiment une différence entre Jonas et les autres écrits prophétiques. Et je vous ai mis ici la structure du livre de Jonas. Bon, c'est juste un exemple, c'est pour vous montrer vraiment que les chapitres 1 et 2 sont parallèles avec les chapitres 3 et 4. C'est juste pour vous montrer que le livre, il est vraiment très très bien construit. C'est un livre qui est admirable sur le plan littéraire. Il y a une prose qui est vraiment finement ciselée. Il y a une richesse littéraire impressionnante. Et les mots qui sont choisis dans ce livre ne sont vraiment pas laissés au hasard. Donc là, vous avez un exemple ici de structure. Je vous le propose, il y en a sûrement d'autres. Mais c'est un exemple. Alors, on va lire ensemble Jonas 1. Ce matin, je vais surtout passer du temps sur Jonas 1 et 2. On va lire ces deux chapitres ensemble et je vous propose de commencer par Jonas 1, verset 1 à 16. Donc Jonas 1. Et avant de faire ça, je vais juste prier. Seigneur, nous nous exposons à ta parole et nous croyons qu'elle est puissante pour nous changer, pour nous transformer. Alors Seigneur, c'est notre prière ce matin. Que ta parole fasse effet dans nos vies, dans nos cœurs. Qu'elle ne revienne pas à toi sans effet. Mais qu'elle puisse, Seigneur, produire du fruit pour la vie éternelle, pour l'éternité. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Rien faire pour l'éternité. Monseigneur, je te prie que tu agisses en nous. Que tu agisses puissamment, Seigneur, par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. La parole de l'éternel, Jonas 1, verset 1, fut adressée à Jonas, fils d'Amitai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'éternel. L'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et il dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur, quelle est ton occupation et d'où viens-tu ? Quel est ton pays et quel est ton peuple ? » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'éternel, le dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'éternel parce qu'il le leur déclara. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors ils s'adressèrent à l'éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer. « Et la fureur de la mer s'apaisa. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'éternel et ils firent des vœux. Voilà pour la première partie de notre récit. Ce qu'on voit ici, c'est que Dieu missionne Jonas et il s'attend à ce que le départ de son prophète soit immédiat. En hébreu, c'est l'expression « koum kera » et je vous l'ai dit parce qu'elle va être importante dans ce récit, on va la retrouver tout à l'heure. « koum kera » qui veut dire « lève-toi et crie, lève-toi et prêche, lève-toi et proclame. » Dieu missionne Jonas pour une prédication en plein air à Ninive. Mais Jonas se lève pour fuir promptement de l'autre côté. Il s'enfuit à Tarsis. Et Tarsis, d'après les commentateurs, c'est une colonie phénicienne qui est en Espagne. Donc Dieu appelle Jonas en Assyrie, lui il part en Espagne. C'est comme si Dieu vous missionnait à Strasbourg et vous prenez le bateau pour New York. C'est la direction opposée. Et Jonas, dans ce récit, il est présenté comme un anti-Élie. Élie qui est l'homme de Dieu, le prophète même de Dieu. Il y a plusieurs contrastes dans le livre de Jonas et il y en a un premier qu'on retrouve dans le chapitre 1. C'est qu'au verset 3, il est dit que Jonas fuit devant la présence de l'éternel. C'est le même mot en hébreu. Or Élie était celui qui se tenait devant la face de l'éternel. Et donc il y a un contraste tout au long du récit entre Élie et Jonas. Jonas s'enfuit sur un bateau, sauf que la fuite ne se passe pas très bien. Le bateau est secoué par une tempête et il menace de faire naufrage. Et ma première pensée ce matin, c'est de dire que l'épreuve révèle qui nous sommes. Ce que nous pensons et ce que nous pensons réellement. Parce que si on veut savoir quelque chose du caractère de quelqu'un, regardez comment il réagit dans l'épreuve. Vous savez, c'est comme une banane pourrie. Ça c'est l'image de Jerry Vaughan. Quand vous mettez de la pression sur une banane, il y a quelque chose qui va sortir et on va savoir l'intérieur de la banane. On va savoir si c'est pourri ou si c'est une bonne banane. C'est la même chose. Quand il y a une épreuve, quand il y a de la pression, c'est là qu'on voit où on en est vraiment. C'est là que notre caractère se révèle. Pour les marins, qu'est-ce qui se passe ? On voit qu'ils ont un raisonnement, mais qui est typiquement païen, on va dire. Typiquement le raisonnement de l'homme sans Dieu, de l'homme livré à lui-même. Parce qu'ils se mettent à invoquer chacun leur Dieu en se disant qu'ils ont sûrement fait quelque chose de mal. Et ça c'est la mentalité du style, voilà, si ça ne va pas, c'est forcément que j'ai fait quelque chose de mal. Et ça fonctionne un peu comme ça. Celui qui va faire du bien va recevoir le bien, celui qui va faire du mal va recevoir le mal. Et reconnaissons-le les amis, on est tous enclin à penser comme ça. Il y a sûrement un moment ou un autre dans nos vies où on s'est dit ça. On s'est dit ce qui m'arrive là, c'est parce que j'ai fait ci, ou parce que j'ai fait ça. Ou parce que j'ai pas fait ci, ou parce que j'ai pas fait ça. Et en croyant ça, on se ment. On se ment vraiment à nous-mêmes. Et on n'est pas lucide sur nous-mêmes. Parce que, si on est honnête avec nous, on passe beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus de temps à faire le mal qu'à faire le bien. Et même le bien qu'on fait, il est teinté de mal. Même l'action la plus généreuse qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, on sait au fond de nous que nos motivations ne sont pas toujours incroyables. Elles ne sont pas toujours incroyablement louables. C'est Charles Purgeon, il me semble, qui dit cette phrase, j'ai pas pu vérifier, mais il dit, même dans ma plus belle prière, il y a suffisamment de péchés pour envoyer le monde entier en enfer. C'est une phrase forte, mais l'apôtre Paul disait, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Et il n'y en a aucun d'entre nous, je pense, très honnêtement ici, qui accepterait que soient affichées sur l'écran ici toutes les pensées qu'il a eues pendant le dernier mois. Parce qu'on sait très bien de quoi nos pensées sont faites. On sait très bien qu'on est porté vers le mal, et qu'on est imprégné du péché. Et le seul sur cette terre qui méritait le bien, c'est Jésus. Parce que lui l'a fait, dans ses actes, dans ses motivations, dans ses pensées, et il est mort injustement pour ceux qui font le mal. Et réalisons que si Dieu ce matin nous traitait selon nos mérites, il n'y en aurait aucun de nous qui serait ici. Aucun de nous. Et l'action des marins, elle est totalement vaine. Voilà, il n'y a rien qui se passe. Aucune tentative, aucun sortilège. Ils font tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a rien qui fonctionne pour calmer la tempête que Dieu a fait souffler. Et quant à Jonas, qu'est-ce que fait Jonas dans la tempête ? Il descend au fond de la cale, où il dort profondément. Alors le capitaine du navire réveille Jonas, et les marins sont vraiment affolés, ils sont prêts à prier, mais tous les dieux du Panthéon pour s'en sortir. Et Jonas, lui, il dort. Il ne soucie pas des événements, ou plutôt, il est vraiment endurci contre les événements. C'est ça qui caractérise Jonas, c'est son endurcissement. Et en fait, ce qui est fabuleux dans ce passage, c'est ce que le capitaine du navire dit à Jonas. Il lui dit la même chose que Dieu lui a dit au début. Il lui dit, Par la bouche du capitaine du bateau, qui est païen, qui ne connaît pas Dieu, Dieu est en train de rappeler à Jonas son ordre de mission, et le fait qu'il a fui loin de lui, alors qu'il aurait dû l'accomplir. Je trouve ça d'une ironie, mais extraordinaire. C'est incroyable. Et Alexander, qui est un commentateur du récit de Jonas, il dit, Chaque mot du récit de Jonas se moque du prophète. Le prophète rebelle, ici, il est tourné en dérision. Et Jonas ne peut même pas se défaire de la souveraineté de Dieu. Parce que vous voyez, Jonas voulait échapper à Dieu, mais Dieu, par la bouche de ce capitaine, lui rappelle qu'il est impossible de se cacher loin de sa face. On connaît le psaume 139, verset 7 à 11. Où pourrais-je aller loin de ton esprit ? Où pourrais-je fuir loin de ta présence ? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscurs pour toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Dieu, Jonas, ne peut pas échapper à Dieu. Et donc il y a plusieurs éléments dans ce récit qui nous montrent que Dieu est absolument souverain sur tout. Il y a cette parole que dit le capitaine à Jonas, mais il y a encore plus. Il y a le fameux coup du tirage au sort. Parce que le tirage au sort, on ne sait pas exactement ce que c'était, mais c'était une pratique païenne, une pratique occulte, pour déterminer en gros quelle divinité avait été offensée. Qui a fait le mal et qui a offensé quelle divinité. Et ce qui est incroyable, c'est que le sort tombe sur Jonas. Dieu utilise même des pratiques occultes païennes qui sont censées s'opposer à lui pour faire marcher son plan. Même les pratiques occultes sont soumises à l'autorité de Dieu. Il y avait la même autorité sur ces pratiques. Et puis il y a encore une chose, c'est la réponse de Jonas aux marins. Parce que les marins lui demandent, mais de quel peuple tu viens ? D'où tu viens ? Et cette question en fait, c'est quel est ton Dieu ? Parce qu'à l'époque, chaque état avait son Dieu. Si tu étais moabite, tu adorais Kemosh. Si tu étais canénéen, tu adorais Baal et Astarté. Et Jonas dit, je suis hébreu et je crains la mer, le Dieu qui a fait la terre et les cieux. Et pour les marins phéniciens, qui sont phéniciens, leur dieu principal dans leur panthéon, c'était le dieu du ciel. Ce que Jonas est en train de dire ici, c'est je sers le dieu qui est au-dessus de votre dieu principal. Et en réalité, même ce que Jonas dit aux marins, c'est les amis, c'est un peu plus chaud que ce que vous pensez. En fait, ce n'est pas juste qu'on a offensé un dieu, un petit dieu local, une petite divinité locale, mais c'est qu'on a offensé le dieu qui a fait la mer, la terre, les cieux, qui est le roi, qui est le créateur de toutes choses. Mais Jonas doit sûrement dire ça avec dégoût. Il doit sûrement dire ça avec endurcissement dans son cœur. Parce qu'on voit vraiment qu'il n'y a aucune trace de contrition, aucune trace de repentance dans la voix du prophète. Et regardez la fin du chapitre que je trouve assez extraordinaire. Jonas s'est jeté dans la mer et la fureur de la mer s'apaise. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est les marins païens qui se mettent à prier et à louer Dieu. On s'attend à ce que ce soit Jonas qui le fasse. Mais non, c'est les marins païens qui sont en train de donner une leçon à Jonas de comment on prie, de comment on adore Dieu. Et je trouve qu'il y a une leçon intéressante dans ce récit, c'est apprenons à nous laisser remettre en question par ceux qu'on estime peut-être le moins, auxquels on ne s'attend pas. Parce que Jonas s'est enfermé dans un cadre théologique qui dit « Je suis hébreu, donc je suis juste devant Dieu. » Et croire juste, penser de façon juste, ça nous est clairement profitable, les amis. Il n'y a pas de doute sur ça. Mais ce n'est pas ça qui fait de nous un bon serviteur. La repentance est super importante. Une bonne théologie, une bonne pensée bien biblique, ça ne donne pas de statut. C'est la repentance. Paul le dit, je peux avoir la science de tous les mystères, toute la connaissance, ça ne me donne pas un statut. Et Dieu nous appelle à l'humilité, et parfois il va utiliser ceux qui ont une théologie pourrie, entre guillemets, pour nous amener à la repentance. Je me rappelle, et sûrement vous avez des exemples comme ça dans ma vie, mais je me rappelle de la fin de ma deuxième année d'études, j'étais en classe préparatoire, et les concours arrivaient, en science. Et donc c'était un moment stressant, parce qu'il y a les concours qui sont là. Et j'avais du mal, pour tout vous dire, à faire confiance à Dieu. J'avais du mal à lâcher prise, je me disais, bon Seigneur, c'est chaud là, et je ne sais pas trop si tu vas vraiment pouvoir faire quelque chose pour moi. Et à la fin, j'étais en internat pendant deux ans, et pendant deux ans, j'avais un ami qui, à cause de ma foi, passait son temps à me charrier, à faire des vannes sur moi. Et vraiment, je ne m'attendais à rien de lui. Et je crois que c'était deux jours avant les exams, avant les concours. Il vient me voir, et honnêtement je ne me rappelle plus exactement ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit quelque chose du style, parlons un peu ensemble, il savait que j'étais chrétien, parlons un peu ensemble, car je crois que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Et moi, franchement, j'ai pris une grosse baffe, et je me suis dit, waouh David, c'est celui-là à qui vraiment tu ne t'attends pas, il te met une grosse baffe là, il est en train de te dire, mais oui, Dieu peut faire quelque chose pour toi. Et Dieu utilise ceux auxquels on ne s'attend pas, pour nous remettre en question. Alors voilà pour le chapitre 1, et je vous propose de passer au chapitre 2, et on va voir des choses très intéressantes, notamment sur la prière que Jonas fait. Donc Jonas 2, et je vais lire tout le chapitre. L'éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas, et Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson. Du ventre du poisson, Jonas prie à l'éternel son Dieu en disant, dans ma détresse, j'ai fait appel à l'éternel et il m'a répondu. Du milieu du séjour des morts, j'ai appelé au secours, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme dans les profondeurs de la mer, et les courants m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. L'eau m'a couvert jusqu'à m'enlever la vie, l'abîme m'a enveloppé, les algues s'enroulaient autour de ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les verrous de la terre m'ont fermé pour toujours, mais tu m'as fait remonter vivant du gouffre. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue en moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance, éloignent de la bonté. Quant à moi, je t'offrirai des sacrifices. Avec un cri de reconnaissance, j'accomplirai les voeux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parle au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Donc on va parler de la prière de Jonas, parce qu'elle a des choses à nous apprendre de précieuses. Et tout d'abord, elle a le ton d'une prière de reconnaissance. Jonas est reconnaissant. Pourquoi ? Parce que le poisson, on a l'impression que c'est un jugement sur Jonas, mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est un signe de salut. Parce que Jonas allait se noyer, c'est ce qu'il dit dans sa prière. Jonas allait se noyer, et par ce poisson, Dieu le sauve d'une mort certaine. Et Jonas répond avec une prière de reconnaissance. Et la reconnaissance, c'est un sujet qui me parle particulièrement. Et j'aimerais prendre quelques minutes ce matin pour parler de ça avec vous. Parce que j'ai l'impression, on est dans une société aujourd'hui où on apprend aux gens à être polis, mais on leur apprend très peu à être reconnaissant. Et ce qui fait qu'on est rempli, on est des gens polis, mais on a du mal à être reconnaissant. Et la Bible, elle ne nous parle pas d'être poli, donc bien sûr, Dieu n'a rien contre ça, on est d'accord, mais elle nous parle surtout d'être reconnaissant. Colossien 3, verset 15 le dit, soyez reconnaissant. Et la reconnaissance fait partie de la culture du royaume de Dieu. Et notre culture française, sur ce point-là, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est plus la culture de la plainte, de la réclamation, et on est marqué par ça. Mais en tant que chrétien, je pense qu'on devrait avoir plus de difficultés à nous plaindre qu'à remercier. Vous êtes d'accord avec ça ? On devrait avoir plus de difficultés à nous plaindre qu'à être reconnaissant. Parce qu'on a tellement de sujets de reconnaissance. Dieu est avec nous, on a son approbation, notre vie a un sens, on a une espérance que rien ne peut corrompre, que rien ne peut flétrir. On connaît la personne qui est la plus passionnante de tout l'univers. Et on vit dans une société au milieu de personnes qui ont soif de reconnaissance. L'être humain, il est fait comme ça. On le sait, vous et moi. On a besoin de reconnaissance. N'est-ce pas ? Et dans la mentalité de l'homme qui vit sans Dieu, l'autre, en fait, me sert à être considéré. Il me sert à être quelqu'un. Mais la Bible dit l'inverse. Elle dit que parce que je suis considéré de Dieu, alors je vais considérer les autres, alors je vais servir les autres. Et on n'a plus la nécessité de chercher la reconnaissance dans les autres puisque Dieu nous a reconnus. Dieu nous a reconnus comme ses enfants. Dieu nous a donné son approbation. On n'a pas besoin de trouver cette approbation chez les autres. Et par le sacrifice de Jésus, on est libéré du regard des autres et on passe d'êtres qui ont soif de reconnaissance à des êtres qui manifestent la reconnaissance. Amen. Donc, celui qui sait au fond de son cœur l'amour et la considération que Dieu lui porte va considérer les autres. Alors peut-être tu dis oui, 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 je sais, ça, c'est facile. Mais le tout, ce n'est pas de le savoir. On sait beaucoup de choses. Après, qu'est-ce qu'on vit réellement ? Ça, c'est le challenge. Et nos actions et nos pensées, elles reflètent, elles révèlent vraiment ce que nous croyons réellement au fond de nous. Et c'est pour ça que je vous ai proposé ce petit tableau qui contraste, en fait, dans différents domaines entre celui qui sait ou ne se sait pas considérer par Dieu. C'est un peu pour vous permettre de vous évaluer. J'aurais pu rajouter des cases, mais pour voir un peu dans quelle colonne on est. Et souvent, on va se rendre compte qu'on n'est pas forcément dans celle qu'on aimerait ou qu'on est entre les deux. Mais, voilà, sur l'image de soi, par exemple, celui qui ne s'est pas forcément considéré par Dieu va avoir tendance à se rejeter ou à s'exalter lui-même du fait qu'il se compare aux autres. Alors que celui qui sait dans son cœur que Dieu le considère est prêt à se voir et à se laisser voir dans la vérité telle qu'il est. Car il sait qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, voilà, tout ce tableau à développer. Mais, par exemple, le désir de servir aussi. Pourquoi le désir de servir ? Pour certains, pour l'un, ça va être un besoin d'accomplissement personnel en essayant d'impressionner Dieu et les autres. Mais pour celui qui se sait considérer de Dieu, c'est un service motivé par la profonde gratitude d'être aimé inconditionnellement et accepté par Dieu. Donc, les amis, à cause de l'Évangile, à cause de ce que Dieu a fait pour nous, nous pouvons et nous devons même être reconnaissants. C'est l'Évangile qui est vraiment le carburant, le fuel de notre reconnaissance. Et Jonas, il a écrit un magnifique psaume parce qu'il était tellement reconnaissant à Dieu d'avoir été sauvé. Combien il devrait, ça peut être de même pour nous. Et ce qui est aussi remarquable dans la prière de Jonas, c'est qu'il fait une prière qui est composée en grande partie de citations de divers psaumes. Il y a plein de psaumes qui sont cités dans la prière de Jonas. Il y a le 18, le 42, le 50, le 86, le 88, enfin voilà, il y a une liste qui est assez longue. Et Jonas, en fait, connaît la parole de Dieu. Il n'avente pas un chant, mais il récupère plusieurs portions de plusieurs psaumes pour composer le sien. Et vous savez, pour nous qui avons tellement de mal à prier, moi je trouve ça précieux de savoir que Dieu nous a fait un cadeau incroyable. Il nous a donné un livre entier de prière et de chant. Et ce livre, c'est le livre des psaumes. Et pour celui qui veut apprendre à prier, vraiment, le livre des psaumes est super, est super génial. C'est comme un jazzman, je ne sais pas si vous connaissez les jazzmans, on les voit faire de l'improvisation, on se dit waouh, mais c'est incroyable quoi, comment il fait ça ? Il improvise et il nous sort un truc phénoménal. Mais en fait, les jazzmans, ils passent leur temps à faire leur gamme. Ils font leur gamme, ils font leur gamme, ils font leur gamme. Si bien que quand ils improvisent, voilà, les gammes, ils les maîtrisent. Et bien les psaumes, c'est les gammes de la prière. Si on veut vraiment apprendre à prier, et bien on prie les psaumes. On peut prier les psaumes. Et les psaumes, je vous cite juste Luther et Calvin, deux citations de Luther et Calvin sur les psaumes. Luther disait que les psaumes sont une mini-bible contenant un survol d'une grande portion de l'Ancien Testament, en plus de donner au lecteur une prière ou un chant pour chaque humeur et chaque circonstance. Et regardez ce que dit Calvin, je trouve cette citation de Calvin géniale. Il parle du livre des psaumes, il dit, j'ai l'habitude d'appeler ce livre l'anatomie de chaque partie de l'âme, car toute partie trouve son reflet dans ce miroir. Tout malheur, tout deuil, toute crainte, toute faiblesse, toute espoir, toute anxiété, pour faire court, toute émotion par laquelle les pensées de l'homme peuvent se trouver agitées, le Saint-Esprit les a dépeints ici. Waouh ! Dieu a pensé à nous en nous donnant les psaumes, en nous donnant toute la Bible, mais les psaumes, il savait qu'on en avait besoin pour prier. Et il y a des saisons dans nos vies où on traverse un deuil, où on traverse une dépression, où on traverse un burn-out. Et bien, dans ces moments-là, il y a les psaumes de lamentation. Et parfois, on a peur d'exprimer à Dieu tout ce qu'il y a dans notre cœur, on se dit, je vais peut-être pécher, mais franchement, quand vous voyez le psaume 88, qui est un psaume de lamentation incroyable, le psalmiste, il se donne, enfin vraiment, il dit ses émotions à Dieu et ça ne fait pas bébête. Il met des mots sur ce qu'il vit, sur ce qu'il ressent. Et c'est ça qui intéresse Dieu, ce n'est pas l'irréalité, c'est les réalités de nos vies, de ce qu'on est et de ce qu'on ressent. Et les psaumes de lamentation sont un recueil de chants que Dieu nous a donné pour son esprit et qui nous donne les mots pour dire comment nous nous sentons dans telle ou telle situation. Donc voilà sur la prière de Jonas. Une prière marquée par la reconnaissance, marquée par un extrait de nombreux psaumes dans les paroles que Jonas prononce. Et je voudrais insister sur le verset 9 aussi, parce que Jonas dit quelque chose d'assez étrange dans le verset 9. Je vais le relire Jonas 2 verset 9. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent de la bonté. Alors pourquoi Jonas parle ici des idoles ? On a un peu l'impression que ça sort de nulle part. Et en fait, ce texte révèle une triple idolâtrie de Jonas. Là, je vais reprendre ce que dit le pasteur Timothy Keller. Timothy Keller fait une analyse personnelle de la citation de Jonas et il dit qu'il y a trois idoles dans la vie de Jonas. Il y a une idole personnelle, une idole culturelle et une idole religieuse. Donc l'idole personnelle, c'est que la réussite dans le ministère de Jonas comptait plus que son obéissance à Dieu. Parce que si on réfléchit bien, aller prêcher à Ninive, c'est quand même un certain risque. Il n'y a pas vraiment garantie de succès. On va prêcher à la Léville, la plus grosse du monde, à des païens qui ne connaissent pas Dieu, il n'y a pas forcément garantie de succès. La meilleure issue, c'était la moquerie. La pire, c'était la mort, mais les deux étaient assez probables. Il y a aussi une idole culturelle. C'est le fait que Jonas place les intérêts d'Israël au-dessus de l'obéissance à Dieu et du bien-être spirituel des Ninivites. Parce que la Syrie, Ninive est la capitale de la Syrie, c'était un empire cruel, violent, qui était ennemi d'Israël. Et ce que Jonas espère, c'est juste qu'ils vont être détruits en fait. Ce n'est pas qu'ils vont se repentir et que Dieu leur donne une chance de survivre. Il a envie que cet ennemi soit détruit. Et enfin, il y a une idole religieuse qui est sa droiture morale. Jonas se sentait supérieur aux Ninivites, aux païens, et il ne voulait pas qu'ils trouvent le salut. Et donc, ces idoles, cette combinaison des idoles, l'ont conduit à se rebeller contre Dieu. Il a refusé d'aller à Ninive à cause de ça. Et quand est-ce que Jonas prend conscience de ça ? En fait, c'est quand il est dans le ventre du poisson. La prière de Jonas qu'on lit dans le chapitre 2, elle révèle en fait son introspection. Jonas s'est examiné lui-même. Et Jonas trouvait que les Ninivites étaient méchants, mais dans le gouffre, au fond de la mer. Là, il a compris qu'ils avaient aussi besoin de Dieu. Et que la grâce de Dieu, elle n'était pas juste pour lui, mais pour les autres, quand bien même ils ne sont pas de la même nation que lui. Et Jonas voulait partir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel, mais il y a eu des contrariétés sur son chemin. Il y a eu une tempête, il y a eu un poisson qui l'ont empêché d'atteindre son objectif. Mais ces contrariétés, c'est une grâce de Dieu dans la vie de Jonas. C'est une grâce de Dieu dans la vie de Jonas parce qu'elle permet à Dieu d'atteindre son but à lui. Le but de Dieu, c'est que Jonas soit délivré des mensonges, de ses fausses pensées, de ses erreurs théologiques. Et au fond, le problème de Jonas, c'est quoi ? Ce n'est pas les Ninivites. Ce n'est pas les Ninivites, mais c'est lui-même. Et c'est pareil avec nous, notre plus grand problème, c'est nous-mêmes. C'est notre péché. C'est le péché qui nous imprègne. Je suis mon plus grand ennemi. Et si Jésus est venu dans ce monde, pourquoi ? C'est parce que Matthieu 1, 21, tout de suite, l'ange le dit à Marie, elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de quoi ? De ses péchés. C'est ça le job de Jésus. Et quand on voit tout cet évangile de prospérité qui existe, où on dit que Jésus est tellement intéressé par ton bonheur, ton épanouissement et ton compte en banque, c'est terrible. Franchement, Jésus, il n'est absolument pas contre le fait qu'on soit heureux. Absolument pas. Mais ce qui l'intéresse réellement, c'est qu'on soit libéré du péché. C'est ça, le but de Dieu dans nos vies. Et au final, qui sait qui est heureux sinon celui qui est libre du péché ? Est-ce que vous y avez pensé ? Moi, parfois, j'en rêve. Je me dis, ouah, mais les relations de fou, quoi. Plus aucune jalousie, plus aucune convoitise, plus aucun mensonge, juste la liberté d'aimer l'autre, tel qu'il est. Ça, ça ne nous rendrait pas heureux ? Plus aucune addition néfaste, plus un sentiment d'être enchaîné par le mal, juste la joie, le plaisir de faire ce qui est agréable à Dieu. Et ça, c'est ce que Jésus fait dans nos vies tous les jours, les amis. Il bosse sur ça. Il bosse sur ça. Sur nous délivrer du péché. Et parfois, c'est sûr, on aimerait tellement que ça soit plus rapide. Mais regardez la suite de l'histoire de Jonas, ça va nous encourager. Moi, en tout cas, ça m'encourage de voir ce que Dieu fait avec Jonas. Quand Jonas réalise qu'il a été trompé par les idoles de son cœur, qu'est-ce qui se passe ? Le poisson rejette Jonas sur terre, on l'a vu. Et Jonas a une seconde chance. Dieu le rappelle dans le chapitre 3. Il lui dit exactement la même chose qu'au début du chapitre 1. Donc, c'est pas que Dieu juste le sauve et lui dit « Ok, Jonas, c'est cool, t'es pardonné, maintenant tu te mets sur le côté, on va passer à un autre. » « Ok, t'es pardonné, t'es restauré, vas-y, vas-y. » Et au milieu du chapitre 3, on voit qu'il y a vraiment un nouveau Jonas. Ça, c'est quelque chose qui est irréfutable. Son expérience avec Dieu l'a transformé, l'a changé. Il obéit à l'ordre de Dieu, il va prêcher à Ninive. Et alors là, on s'attend vraiment à une happy end. On se dit « C'est bon, le prophète est délivré, libéré de lui-même, les Ninives vont se repentir, Jonas va rentrer content en Israël et franchement, c'est top, c'est génial. Eh ben, non ! Pas du tout ! La repentance des Ninivites, elle provoque l'irritation de Jonas. C'est incroyable, quoi ! Les idoles de Jonas, elles reviennent mais comme un boomerang, quoi ! Appelez, c'est parti, et ben voilà, elles sont de retour. Le vieux Jonas, c'est comme si le vieux Jonas était de retour. Et c'est comme si la compréhension de la grâce de Dieu qu'il a eu au chapitre 2, elle n'avait pas encore pleinement imprégné son cœur. Et l'histoire de Jonas, elle nous avertit que la transformation du cœur humain, elle n'est ni rapide ni facile. Même lorsque c'est Dieu qu'en assure personnellement le salut, le suivi, pardon. Et donc l'œuvre de Dieu dans le cœur de Jonas, elle n'est pas terminée. Et dans le nôtre non plus d'ailleurs. Mais regardons la fin du livre, au chapitre 4. C'est intéressant parce qu'il termine sur un blanc narratif. On ne dit pas ce qui se passe de Jonas. On sait juste que Jonas est en colère, il n'est vraiment pas content, mais alors vraiment pas content que Dieu ait sauvé Ninive. et la dernière parole de Jonas, c'est « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Voilà la dernière parole de Jonas dans le livre. J'espère, les amis, que ce ne sera pas notre dernière parole quand on quittera cette terre. Mais, ça me fait penser, il y avait des chrétiens qui écrivaient leurs dernières pensées sur leur ligne mort. Peut-être que vous connaissez John Bunyan. Les puritains, ils avaient l'habitude d'écrire ça. Et c'est des pensées qui sont géniales. Ils ont écrit des trucs, mais c'est des bijoux, sur la grâce de Dieu, sur le péché, sur la condition de l'homme. C'est leur pensée juste à l'orée de la mort et c'était des chefs-d'oeuvre. Mais là, ce n'est pas du tout un chef-d'oeuvre ce que Jonas nous laisse dans ce livre. C'est « Je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. » Et je pense qu'il l'a vraiment dit avec amertume, avec dédain, avec tout ce qu'il fallait. Et Dieu termine en lui disant « T'as pitié de la fameuse plante qui a poussé, mais tu n'en as rien à faire. » Des ninivites. C'est vraiment... Enfin, les émotions de Jonas sont paradoxales. Il se met en peine pour une plante, mais alors pour des hommes, pour 120 000 hommes, ça, non, non. Et qu'est-ce qu'on peut se dire de ça ? Qu'est-ce qui est devenu de Jonas ? Je pense que le livre nous laisse ça pour nous questionner à nous-mêmes. Mais je pense aussi que Jonas s'est repenti. Parce qu'honnêtement, qui a été témoin de toute cette histoire ? Qui peut être témoin de ce qui s'est vraiment passé dans le ventre du poisson ? Si ce n'est Dieu et Jonas. Qui peut savoir ce qui s'est passé à Ninive ? Si ce n'est Dieu et Jonas. Qui peut savoir le coût de la plante ? Si ce n'est Dieu et Jonas. Si on a cette histoire aujourd'hui, c'est forcément, de mon point de vue, que Jonas l'a écrit lui-même ou l'a partagé à quelqu'un qui l'a écrit par la suite. Mais donc du coup, il a accepté, il a sûrement fait preuve de repentance derrière. Et donc on voit un peu cette trajectoire de notre prophète dans tout ce livre. où Dieu le travaille pour l'amener à la liberté. Et face aux épreuves, aux contrariétés qu'on traverse dans nos vies, on ne peut souvent pas trop les contrôler. Elles sont là et on ne peut pas les empêcher très souvent. Mais on peut choisir comment on va y répondre. Et on peut nous examiner nous-mêmes aussi pour savoir si à travers ces épreuves, ces contrariétés, il n'y a pas de Dieu qui est en train d'œuvrer dans les coulisses, qui est en train de faire quelque chose de plus puissant dans nos cœurs que ce qu'on pourrait penser. Et rappelons-nous que ce qu'on voit comme objectif, ce n'est pas toujours les objectifs que Dieu veut. L'objectif de Jonas c'était de partir à Tarsis, l'objectif de Dieu c'était Jonas, sa transformation et Ninive. Et ce qui intéresse Dieu c'est autant le but final, c'est autant l'arrivée que tout le processus. Le processus compte pour Dieu aussi. Et on a une part active à jouer là-dedans. Et surtout, ce que je voudrais vous laisser, les amis, c'est vraiment surtout, surtout, jamais, à aucun instant, à travers tout le processus par lequel on passe, que jamais on puisse oublier que Dieu est bon. Que Dieu est bon au-delà de tout doute. Vous savez, franchement les amis, j'aimerais finir sur ça, croire que Dieu existe, ça n'a jamais été le but du christianisme. Croire que Dieu existe n'a jamais été le but du christianisme. Croire que Dieu est bon s'en rapproche déjà plus. Et vous savez que les démons croient en l'existence de Dieu. Les démons croient, ils sont monothéistes. Et ce que Satan attaque le plus dans nos vies, et ce que nos pensions ont le plus de mal à capter, c'est pas forcément notre foi en Dieu, mais c'est notre foi en sa bonté. C'est notre foi en sa bonté. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Et je sais pas ce matin quelle situation tu traverses. Je sais pas l'où tu es. On est dans ta vie. Mais je sais que Dieu est bon pour toi et qu'il est bon pour moi. Alors j'aimerais terminer avec les leçons qu'on a vues ensemble à tirer de ce livre de Jonas. Les contrariétés et les épreuves révèlent qui nous sommes réellement et qu'elles sont nos idoles cachées. Et les contrariétés et les épreuves dans nos vies, elles sont là pour nous pousser à l'introspection, à nous examiner nous-mêmes. Et elles sont là aussi pour qu'on soit délivré du danger mais surtout nous-mêmes. Dieu, il est toujours totalement, absolument souverain comme on l'a vu dans ce récit sur tout ce qu'on vit et il est capable de changer le mal en bien. Regardez dans ce récit quand même, c'est incroyable. À travers la désobéissance de son prophète rebelle, Dieu, il réussit à nous bénir avec un livre de la Bible, avec un enseignement sur la prière, il bénit des marins païens qui connaissaient même pas Dieu. Moi, je trouve incroyable ce que Dieu est capable de faire. Et on vient de lire une grande histoire de rébellion mais aussi une très, très grande histoire de grâce dans ce récit. Et c'est encore ce matin, il me semble vraiment que c'est cette bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Et on connaît chacun nos circonstances, on sait chacun où on en est dans nos vies personnelles et on sait très bien les aspects de nos vies qui potentiellement peuvent être en rébellion contre Dieu. Mais je voudrais vous inviter vraiment à ne plus à cesser d'être rebelle si dans un aspect de nos vies on s'est endurci mais à devenir ouvrier avec Dieu. Parce que, comme nous l'a montré le récit de Jonas, celui qui s'endurcit, il termine jeté à la mer. Et je prie que Dieu nous garde de telles « jaunasseries » entre guillemets, qui nous garde d'arriver si bas pour qu'enfin on se rende compte de notre endurcissement. Alors je vous propose de prier et qu'on se tourne aussi vers celui qui est le vrai Jonas. Vous savez que Jésus a parlé de Jonas comme étant plus grand que Jonas parce que si Jonas a prêché à contre-coeur et qu'une ville a été sauvée contre sa volonté, Jésus il est celui qui donne librement, volontairement sa vie pour qu'une multitude soit sauvée. Et si Jonas il était mort, il était comme mort dans le poisson pendant trois jours et trois nuits. Jésus lui il était réellement mort. Il est réellement mort et il est ressuscité, revenu à la vie et par son esprit il travaille jour après jour à notre sanctification. Alors Seigneur, Père, merci pour ton action dans la vie de ton prophète de Jonas qui ressemble souvent à ton action dans nos vies. Seigneur, on est reconnaissant pour ta grâce, on est reconnaissant pour ta patience, on est reconnaissant pour ta bonté. Et Seigneur, je ne sais pas quelles sont les circonstances de vie de mes frères et soeurs, mais je prie que tu puisses les interpeller à nouveau par ta parole ce matin, que tu puisses leur donner dans les circonstances de leur vie de les voir à la lumière de ta parole, de les voir à la lumière de ce récit. Et Seigneur, je prie vraiment que tu nous libères de nous-mêmes, tu puisses nous libérer du péché. Je prie Seigneur que ce soit notre souhait le plus cher, notre prière la plus ardente, notre décision est la plus forte que nous puissions devenir libres, libres du péché. Seigneur, donne-nous de pouvoir aimer ce que toi tu aimes, donne-nous de pouvoir haïr ce que toi tu aïes, donne-nous de coopérer avec toi et d'être ouvriers avec toi. Et Seigneur, je prie aussi que tu nous donnes un cœur de compassion pour ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, tu as travaillé le cœur de Jonas pour qu'il aille à Ninive et même si sa prédication était sans doute pas parfaite et son cœur pas parfait, tu l'as utilisé. Seigneur, donne-nous de la compassion pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui ne sont pas capables de distinguer leur droite de leur gauche comme s'il dit dans ce récit, pour ceux qui ne savent pas distinguer entre bien et mal. Seigneur, aide-nous, accorde-nous de la compassion dans nos cœurs et ce salut que Jonas a voulu cacher que nous, on puisse le proclamer jusqu'aux extrémités de la terre. Seigneur, que ton nom soit loué. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Je te laisse la place, Manu. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute. Merci pour votre écoute.